Montpellier, la ville est réputée pour la médecine depuis le Moyen-Âge. C'est une des raisons qui décide Charles Bonaparte, le père de Napoléon, à y séjourner en 1784. Souffrant de graves maux d'estomac, il s'y installe avec son fils Joseph. Il est arrivé fin novembre ici, il a loué rapidement cette maison-là avec une dame de long, qui l'a très très bien soigné jusqu'à sa mort. Il avait des amis, l'abbé Cousteau qui était là, l'abbé Verlier qui était là aussi, qui le voyait régulièrement et à qui il avait annoncé justement en parlant de ses enfants que Napoléon Bonaparte irait loin mais il ne le verrait pas. L'homme meurt en effet en février 1785. Charles Bonaparte est inhumé dans le caveau des Cordeliers au couvent de l'observance. Là, on a la porte de l'église par où je pense Charles Bonaparte a dû arriver. Nous sommes ici à l'arrière de cette ancienne église datant du XIIIe siècle. Voici l'entrée principale. Bienvenue. L'édifice a connu de multiples activités, temples protestants, imprimeries, garages ou encore cinéma. Le lieu est finalement devenu une salle de spectacle boîte de nuit bien connue des Montpellierains. Ça fait très longtemps que les gens dansent sur la tombe du père de Napoléon. En fait, il a été enterré devant l'hôtel, entre les deux piliers, juste au milieu là, à cet endroit-là. Et effectivement, c'est aujourd'hui une piste de danse. Mais Charles Bonaparte a échappé aux piétinements et autres pogo défaitards. Louis, le jeune frère de Napoléon, a veillé à son repos éternel. Il meurt le même jour. On fait l'autopsie. Le même jour, on l'enterre. Et en 1803, Napoléon apprend qu'on veut exhumer son père. Il dit non, non, il est bien là. Laissons-le. Laissons les morts, tranquille. Et son fils, Louis, va le prendre en...